bonjour je vais dans cette petite vidéo vous expliquer comment on exprime la période pour un oscillateur harmonique en fonction de la pulsation propre donc voilà donc ça c'est la question le l'expression qu'on a quand on a un oscillateur harmonique on arrive à ceci donc fois cosinus oméga 0 t plus une phase éventuellement plus une constante avec je vais noter x équilibre donc ça c'est vraiment la forme habituelle de x2t et ce truc là donc est une fonction synzoïda donc ça fait ça aussi ça a une période qu'on peut mesurer donc ce serait quand même bien de faire le lien entre un truc que je peux mesurer un truc et sur ma feuille de papier qu'on appelle la pulsation propre et ça lui donne du coup un sens physique alors je vais utiliser la définition de la période donc t c'est le plus petit réel positif strictement positif le petit réel strictement positif strictement positif tel que x de t plus grand t c'est égal à x de t donc ce que signifie cette équation c'est que quand j'avance de d'une période donc grand t c'est la période je retrouve le signal tel qu'il était tel qu'il était donc c'est ça un signal périodique donc c'est toujours la même chose au bout d'une certaine durée grand t on retrouve la même chose et ça c'est quel que soit t c'est tout le temps vrai quel que soit l'instant petit t choisit donc je vais simplement mettre en oeuvre cette définition là alors je vais donc je pars de là je remplace x par son expression donc ici je vais simplement remplacer t par t plus grand t donc ça donne ceci amplitude fois cosinus oméga 0 t plus grand t plus la phase phi plus x équilibre c'est égal à ce terme là la même chose mais cette fois-ci avec T donc c'est l'amplitude fois cosinus oméga 0 T plus phi plus x équilibre donc là on voit une simplification immédiate le x équilibre de chaque côté s'en va alors une fois que j'ai fait cette simplification alors il faudrait que je réécrive l'équation mais vous comprenez bien qu'une fois que j'ai enlevé le x équilibre je remarque que l'amplitude qui est à droite et à gauche se simplifie aussi donc finalement j'arrive à quelque chose qui est assez simple donc ça fait amplitude fois je simplifie l'amplitude cosinus je vais développer enfin je vais distribuer l'oméga 0 dans la parenthèse qui est là donc ça va faire oméga 0 T plus oméga 0 T je vais aussi remanier un petit peu les termes je vais rassembler ces deux termes là plus oméga 0 T c'est égal à cosinus oméga 0 T plus phi et ça c'est vrai quel que soit le temps donc finalement quand on regarde cette expression là ça c'est la même chose quand T varie et bien ce terme là prend toutes les valeurs et on sait que cosinus est 2pi périodique donc la seule valeur possible pour ce terme là qui est ici la seule valeur possible c'est soit 0 mais ça ne correspond pas à la définition de grand T il faut que ce soit le plus petit strictement positif 2pi 4pi enfin je pourrais prendre tous les multiples de 2pi mais comme grand T ça doit être le plus petit donc la seule valeur possible pour oméga 0 grand T c'est 2pi donc finalement la seule solution possible c'est celle là donc je peux le recréer encore un petit peu différemment oméga 0 c'est 2pi sur T et comme 1 sur T c'est la fréquence ça fait 2pi pour la fréquence donc je peux aussi le retenir comme ça c'est des petites manipulations élémentaires du coup oméga 0 c'est un facteur 2pi près c'est la fréquence d'oscillation de votre oscillateur harmonique enfin de votre système et si je veux la période je prends 1 sur F ou je prends cette expression là je pourrais écrire également je l'écris T ça vaut 2pi sur oméga 0 voilà donc c'est ou ou ça donc c'est un peu comme ça vous arrange voilà donc c'est pour cette petite présentation de l'expression de la période L'expression de la période